Lors de discussions sur l'histoire de la photo, je me suis rendu compte que dans la liste des photographes de guerre, on parle de Roger Fenton, Kappa, Natchew ou Mckeleen, mais rarement, voire jamais, des femmes photographes de guerre. Alors, on parle peu des femmes photographes de guerre, mais ça s'explique par le fait que dans le passé, reporter de guerre, c'était pas vraiment une profession où on en trouvait beaucoup de femmes. Mais pourtant, il y en a eu. Car il existe cette sensibilité féminine. Il existe ce regard féminin sur la guerre que l'on retrouve dans leur cliché. Je commence donc avec Gerda Taro. Il arrive souvent qu'on parle d'elle, mais on l'associe plus souvent comme la compagne de Robert Kappa plutôt que Gerda Taro, la photographe. Pourtant, c'est une photographe reconnue qui a une carrière malheureusement très courte. Elle est morte à 26 ans, écrasée par un char pendant la guerre espagnole. Gerda Taro est née en 1910 en Allemagne. Étant juive, elle s'exile à Paris quand Hitler arrive au pouvoir. Elle sera assistante à l'agence Alliance Photo et c'est là qu'elle rencontre Robert Friedman avant qu'il ne devienne Kappa. Et ils seront en couple. Elle travaille avec Friedman, mais leur carrière ne décolle pas vraiment. Jusqu'à ce qu'elle suggère à Friedman de changer son nom en Robert Kappa, et là, ça fera décoller sa carrière. Comme le disait Gabriel Légouvet, derrière chaque grand homme se cache une femme. Dès le début de la guerre d'Espagne, Taro et Kappa suivent les combats des brigades internationales aux côtés des combattants républicains, et ils signeront les clichés de leurs deux noms. Le problème, c'est que quand Kappa est mort en 1954, l'agence Magnum appose le copyright Kappa sur tous les clichés qu'ils avaient fait ensemble, alors que beaucoup d'entre eux étaient uniquement faits par Gerda. Une maladresse qui a effacé Gerda Taro de l'histoire de la photographie. Mais je vous en avais parlé dans le top 5 des films sur la photo, en 2007, une valise contenant une centaine de négatives de Kappa et Taro a été retrouvée au Mexique, ce qui a permis d'analyser clairement et de départager les travaux de Taro et Kappa. On sait maintenant l'importance du travail de Gerda et à quel point elle était douée. C'est également le cas de Catherine Leroy, comme elle est tout pourrie ta transition. Catherine Leroy est née en 1945, elle était souvent décrite comme un petit bout de femme frêle, car elle n'était pas très grande avec son 1m50, elle semblait même fragile. Mais pourtant, c'est une figure mythique du photojournalisme de guerre. Ces images durant les années 60-70 des guerres du Vietnam et du Liban ont fait le tour du monde. Sa carrière démarre en 1966, à tout juste 21 ans, elle quitte la France pour se rendre au Vietnam, pas spécialement pour faire de la photo, mais plutôt pour l'aventure. Elle prend sa première série de photos mémorables en 1967. La photo la plus connue de cette série est celle du Marines Vernon Wyke, éploré, tenant dans ses bras un camarade mort lors de l'attaque de la colline 881. Les photos de Catherine sont d'une incroyable proximité, surtout que durant la guerre du Vietnam, l'armée avait tendance à interdire les photoreportaires sur les zones de combat. Lors de l'opération Junction City, elle est la seule photojournaliste accréditée par les Américains à participer à une intervention aéroportée. En 1968, durant la bataille de Hue, elle est capturée par des soldats non-vietnamiens et ils la gardent captive, mais la laisseront faire des photos durant sa détention. Elle réalise ainsi un reportage incroyable au cœur de l'armée ennemie. Elle finira par s'évader et ses photos seront publiées ainsi que son témoignage dans le numéro du Life du 16 février 1968. Elle couvrira ensuite tous les conflits majeurs jusqu'à la fin des années 80, date à laquelle elle arrêta sa carrière de photographe. Elle ne voulait plus, je cite, « regarder ceux qui meurent, car c'est se regarder mourir ». Elle mourut une vingtaine d'années plus tard, le 7 juillet 2006, des suites d'un cancer. Elle était au plus près de l'action, voire même dans l'action, elle était l'une des figures féminines du photojournalisme à la française. Une autre femme au parcours un peu similaire, c'est Françoise Desmulder. Ah, celle-là, elle est mieux de transition. Françoise, surnommée Fifi, est née en 1947. Elle a d'abord été mannequin avant de suivre un photographe au Vietnam. C'est cette aventure amoureuse qui est à l'origine de sa carrière de photographe de guerre. Durant trois ans, elle couvre le conflit au Vietnam. Le 30 avril 1975, lors de la chute de Saïgon, elle saisit l'instant où les chars nord-vietnamiens pénètrent dans le palais présidentiel. Cette image fera le tour du monde. L'année suivante, dans la matinée du 18 janvier 1976, elle est à Beyrouth durant la guerre au Liban. Elle prend cette photo en noir et blanc, au moment où les phalangistes chrétiens sont en train de raser le quartier palestinien de la quarantaine. Une photo est lue « photo de l'année » par le World Press Photo et qui fera de Françoise la première lauréate féminine du World Press Photo. Elle a parcouru en reportage de nombreux lieux de crise sur la planète, du Cambodge à Cuba, en passant par le Proche et Moyen-Orient. Touchée par une leucémie au début des années 2000, elle a ensuite été victime d'une erreur médicale qu'il avait laissée paraplégique et elle meurt à l'âge de 61 ans, le 3 septembre 2008. Je le redis, je ferai sans doute des épisodes plus complets sur chacune d'entre elles, mais j'avais envie de faire cet épisode groupé pour rendre hommage à toutes ces femmes. Alors maintenant, quand on vous demandera des noms de photographes de guerre, essayez de parler au moins de l'une d'elles. Vous pouvez également parler de Christine Spengler, Dickie Chapelle, Isabelle Elsen, Alexandra Boulat, et j'en passe. Voilà, c'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère surtout que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, pouce bleu, un commentaire, abonnement et partage. Merci aux tipeurs de photosynthèse, faites des photos, allez voir des expos, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501